Salut petit Eucalyptus, aujourd'hui je suis super contente de te retrouver enfin après plusieurs mois d'absence pour t'annoncer la bonne nouvelle que ça y est j'ai trouvé un appartement, j'ai déménagé donc là à l'heure actuelle où je te parle, ça fait un moment que j'ai emménagé j'ai emménagé en février, je sors les vlogs en début avril donc c'est pour ça que j'étais absente parce que du coup j'ai dû m'occuper de mon déménagement, de ma salée voilà j'ai été beaucoup occupée ces temps-ci et je suis super contente de pouvoir te partager ces moments il y aura plusieurs vlogs, j'espère que du coup ça va te plaire donc je te laisse tout de suite avec le premier vlog, c'est parti Alors on va commencer par mon entrée, donc ici il y a ma porte d'entrée mais je te montrerai mieux après donc là on a un sas, je suis contente que j'ai une porte comme ça quand je vais sortir et re-rentrer dans l'appart ça évite que les choses se sauvent, donc ici j'ai ma salle de bain, je te montrerai après ici j'ai un petit renfoncement, donc j'hésite encore si je vais mettre une armoire ou des étagères avec un rideau etc et là en fait on va rentrer dans ma pièce à vivre, donc là j'ai déjà installé les rideaux j'ai déjà installé les rideaux mais ils sont pas lavés par passé, ça c'était mes anciens rideaux, faut que je les lave, ils ont pris à coups mais bon au moins c'est fait, c'est installé parce que ici en fait aux deux grandes fenêtres j'ai pas de volet et du coup voilà comment ça se présente, alors je vais, je sais pas, vous allez pas voir le recul parce qu'avec mon téléphone on voit pas le recul mais voilà comment ça se présente et du coup donc là c'est mon coin cuisine, j'ai acheté tous les meubles, je les reçois mercredi donc ici vous avez le coin où je pourrais mettre la machine à laver, je vais mettre un meuble bas et un meuble haut ici je vais rajouter un meuble haut, là il y aura un magasinière, un petit meuble et mon frigo et donc je vais essayer de faire le tour pour que vous vous rendrez compte ouais non, j'ai pas assez de recul là ça sera mon petit coin salon, donc là faites pas gaffe, j'ai pas encore lavé, je vais tout astiquer et du coup là après on a accès à la chambre donc là il y a tous mes cartons, j'ai préféré le mettre dans une pièce, au moins on est tranquille, c'est pas gênant donc voilà un petit peu, et quand je me tourne du coup j'ai mon petit renfoncement mais là en fait en caméra vous vous rendez pas compte de la taille de la pièce parce qu'avec le téléphone ça fait un effet zoom mais voilà un petit peu à quoi ça ressemble et ah oui la salle de bain, j'allais oublier donc là on retourne dans mon sas, tu vois c'est pas mal grand et donc là la salle de bain c'est ce qu'il y a de moins beau tu vas voir donc le sol, j'aime pas trop mais t'inquiète, je vais gérer le truc et en fait là du coup t'as la douche avec un rideau de douche, donc ça je vais le changer là les toilettes c'est pareil, la cuvette je vais le changer, je l'ai pas encore fait et t'as un petit renfoncement avec les lavabos c'est pareil, ici en dessous je vais habiller avec un meuble parce que j'aime pas trop comme ça mais je sais pas si vous vous rendez bien compte de la taille de la salle de bain franchement c'est pas mal grand l'appartement il fait 50 mètres carrés je vais fermer après il fait 50 mètres carrés donc j'ai quand même pas mal d'espace chaque espace est assez grand donc ça je suis plutôt contente là en fait je vais tout laver l'appartement et donc je vous reprends plus tard c'est en train de sécher j'ai fait tous les carreaux, les plates j'ai fait la chambre du coup voilà bon là je t'explique vite fait en fait j'avais pas de batterie sur mon appareil du coup le temps que ça charge j'avais commencé à monter le canapé donc là du coup tu vas arriver au moment où j'avais déjà commencé à monter le canapé et entre temps j'ai été chercher ma cuisinière et ma machine à laver donc voilà où j'en suis et là il y a tous mes meubles c'est le bordel mais bon et là en fait il y a ma cuisinière et ma machine à laver donc voilà donc le bordel qui me reste à faire et donc quand vous montez des meubles triez les pièces comme ça au moins après c'est plus pratique donc ce que je vais faire c'est que je vais vous poser puis je vais vous montrer l'avancée du chantier alors par rapport au montage du canapé il est très simple mais super long les vis elles sont hyper longues donc c'était long à visser j'ai mis en mode accéléré mais là il faut savoir j'ai mis accéléré x 5000 tellement que c'était long et je t'épargne quelques étapes parce que sinon on en aurait pour toute la journée quoi opération délicate je vais retourner le canapé tout en douceur le moment satisfaisant là et là je te montre mes muscles vas-y je vais y arriver il est trop lourd et vraiment il était vraiment lourd mais bon on y arrive là du coup je vais m'attaquer à la partie convertible du canapé et là il faut savoir que ça m'a pris la tête j'ai monté les pièces à l'envers à chaque fois que je monte un meuble il faut toujours que je mette des pièces à l'envers c'est obligé je sais pas c'est ma marque de fabrique et du coup je perds du temps donc je t'ai épargné ces détails et là yes je suis contente ça fonctionne j'ai enfin fini le canapé il m'a saoulé il y a des vis elles m'ont saoulé mais sinon c'est assez simple à monter donc voilà le résultat il est énorme du coup là je vais faire une pause se bouer parce que j'ai trop faim et du coup je vous reprends après donc là en fait je vais m'attaquer au caisson de cuisine il faut savoir c'est assez simple c'est juste long avec les vis mais il n'y a rien de compliqué et j'ai dû le faire sur plusieurs jours parce qu'il y avait à chaque fois le couvre-feu donc je devais rentrer et jeter et parmi aussi quelques étapes genre mettre le fond c'était long et ma caméra des fois elle s'éteignait et donc voilà je vais m'attaquer pour me faire de la place j'ai mis les deux meubles haut que j'ai monté dans la pièce enfin dans la chambre je veux dire pour me laisser de l'espace et là faut que je range tout le bordel aujourd'hui nous sommes le jour 3 de montage de meubles on est dimanche et toute la semaine je ne peux pas venir parce que je travaille et après il y a le couvre-feu donc ça sera aujourd'hui alors du coup je te montrerai j'ai fait un petit déblayage des cartous parce que dans ma chambre j'ai foutu le bordel genre avant et non encore il n'y a pas tout et après et là j'ai dû faire plusieurs allers-retours pour descendre tout ça j'ai trié un petit peu les pièces des meubles avant de commencer en attendant que mes batteries se chargent il y a une petite nouveauté du coup j'ai acheté une visseuse des visseuses sur Amazon donc elle va coûter cher 27 euros je crois et du coup ça ira plus vite pour monter mes meubles et du coup il me reste deux meubles de cuisine à monter après ça sera les caissons Ikea donc c'est parti je te laisse avec les images je te laisse faire plus je connais la demande leads ité je je veux en ce qui concerne le caisson à tiroir c'était pas simple du tout il a fallu que je fasse en fonction des façades des tiroirs je m'y suis reprise à plusieurs fois mais j'ai fini par m'y arriver alors où en sommes-nous j'ai fini de monter le meuble à tiroir donc ma caméra elle s'est éteinte entre deux donc là c'est bon les tiroirs c'est check la grosse misère j'ai dû renlever les rails et tout en fait la position qui nous disent à mettre les rails etc ça va pas du tout j'ai du tout décalé pour que les tiroirs ils puissent passer donc voilà j'ai du bidouiller du coup là j'ai déballé mon frigo là j'ai mis un carton en l'air parce qu'en fait j'étais en hésitation en fait ici je vais mettre donc ce meuble bas ici met un meuble haut pour pouvoir faire mon garde manger ici là je vais y mettre un meuble haut et du coup à la base je voulais mettre un meuble enfin deux meubles haut ici mais j'avais peur que ça fasse trop meuble et après plus rien du coup je me suis dit si je mets le meuble haut là et un là est-ce que c'est erré du coup j'avais mis le carton pour visualiser à côté du frigo si ça ferait chelou ou pas bah écoute tant pied pour l'instant je fais comme ça là il me reste encore mes grands qui sont à monter ici là j'ai les façades de mes meubles haut pour l'instant je peux pas les mettre parce qu'il faut d'abord les fixer au mur donc ben là je vais voir pourquoi on vienne me les fixer au mur et je verrai après donc voilà c'est ainsi que s'achève le premier vlog si tu as envie de voir la suite n'hésite pas à rester connecté sur ma chaîne j'espère que la vidéo vous aura plu si la vidéo t'as plu n'hésite pas à mettre un pouce en l'air ça me ferait plaisir et n'hésite pas à t'abonner ça me ferait encore plus plaisir sur ce je te quitte je te dis à une prochaine vidéo ciao bye